... Bonjour et bienvenue sur les antennes de France 24 et de Radio France Internationale. Nous sommes à Cotonou, au Bénin, et notre invité est le président de la République du Bénin, M. Patrice Talon. M. le Président, bonjour. Bonjour, M. Perelman. Avec moi, pour vous interviewer, Christophe Boisbouvier, de RFI. M. le Président, bonjour. Oui, bonjour. M. le Président, le 11 avril, vous avez été réélu pour un second mandat de 5 ans, avec un score de plus de 86 % dès le premier tour. Alors, vous aviez face à vous deux candidats peu connus, au point qu'on a évoqué une élection courue d'avance. En effet, les résultats de cette élection donnent bien l'impression qu'en face, les candidats n'étaient pas à la hauteur. Je crois que c'est une mauvaise lecture. Et vous savez, le Bénin vient de loin. Et quand un pays, en si peu de temps, s'est étonné lui-même, et a pu étonner même le monde par ses prouesses, cela peut donner aux uns aux autres, notamment dans le pays, le sentiment que ça y est, quelque chose se passe, et qu'il faudrait que ça continue. Vous savez, souvent, quand un régime, un président est décrié, comme on l'entend un peu partout, les électeurs peuvent voter contre, quel que soit celui qui est en face. Donc, ce n'est pas toujours en fonction de celui qui est en face que les électeurs expriment leur choix. Parfois, ça peut être un vote sanction. Là, c'est un vote d'adhésion, pour vous ? Pour moi, c'est un vote d'adhésion. Alors, tout de même, il y a quand même un autre chiffre qui est frappant, c'est qu'il n'y a que 50 % de participation. Il y a donc un électeur sur deux qui n'est pas allé voter, alors que, lors de votre première élection, il y a cinq ans, le taux de participation avait approché les 65 %. C'est un net recul. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu le même engouement, tout de même. Oui, c'est bien la première question. Ça se passe. Vous savez, ce pays, pendant longtemps, a souffert de sa classe politique, a souffert de l'environnement politique des élections, de sorte que les élections sont devenues quelque chose, un machin, qui permet aux électeurs d'avoir présent à tout va des candidats. On a l'habitude d'avoir une trentaine, quarantaine de candidatures, de candidats aux élections présidentielles. Comme je viens de le dire, l'argent circule. Nous avons atteint un niveau de démocratie admirable, selon ceux qui nous observent, mais catastrophique selon les constats de développement que l'on peut observer au Bénin. Donc, un environnement politique, électoral, qui n'avait rien à voir avec ce que une élection est censée produire, faire élire des personnes susceptibles d'apporter du développement, de l'épanouissement, du bien-être au pays entier et à chacun. Alors, quand on entame une réforme qui doit corriger nos travers, et avec ces inconvénients, dont on a bien vu les effets, il faut admettre que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut retrouver des niveaux de participation qui n'avaient rien à voir avec une véritable adhésion à des programmes ou à un processus électoral conséquent. Mais vous devez être déçu quand même par ce fort taux d'abstention. Nous avons, il faut l'avouer, participé à ces élections, en tout cas les trois candidats en liste, les trois duos en liste, dans un environnement assez mauvais, de menaces, de violences, d'intoxication. C'est l'une des premières élections au Bénin, c'est la première élection au Bénin depuis le Nouveau démocratique, où l'argent n'a pas été le principal élément d'attrait pour les électeurs. Quand on met tout ça bout à bout, on peut comprendre qu'environ 10% des électeurs n'aient pas participé au vote par rapport à nos habitudes. Alors quand on a quand même 50%, plus de 50%, parce que 51% des électeurs sont déplacés, alors même que pour certains, la dynamique est si belle, c'est qu'il se passe si bien qu'il faut impératement que ça continue. Et que pour certains, il n'y a pas de raison que les électeurs n'apportent pas leur soutien au candidat Patrice Salon. Vous comprenez, tout cela, mis ensemble, a pu contribuer à dégrader le taux de participation. Et 50%, pour moi, c'est satisfaisant dans ces conditions. Alors, il y a quand même quelque chose qui pose problème, c'est qu'à l'exception de l'ancien président Thomas Boniaï, tous vos principaux opposants sont soit en exil, pour échapper à la prison, soit derrière les barreaux, ici, au Bénin. On a l'impression que vous avez cherché à faire le vide autour de vous. Et que répondez-vous à ceux qui disent que, à cause de vous, la démocratie est en recul au Bénin ? Qui sont les principaux adversaires candidats qui sont derrière les barreaux à la veille des élections ? Vous en connaissez ? Derrière les barreaux ? Moi, je n'en connais pas. Il y a des gens qui ont été appelés à rendre compte de leur gestion parce que nous sommes dans un pays d'impunité totale depuis si longtemps et que, quand on décide que la chose change, les gens ne veulent pas répondre de ce qu'ils ont fait, qu'ils sont partis par eux-mêmes en exil, qu'ils ont refusé de répondre à la justice. Mais sinon, moi, je ne connais pas un acteur majeur de la politique derrière les barreaux avant les élections. Vous n'avez pas cherché à éliminer tous vos adversaires pour gagner avec 86% ? Pour poser la question de façon un peu plus... Je vais vous dire ce qui se passe au Bénin et si vous n'avez pas une certaine connaissance de la situation, vous pouvez faire une mauvaise lecture. Monsieur Bois-Bouvier, vous connaissez le Bénin depuis si longtemps, n'est-ce pas ? En tout cas, je crois que vous étiez au Bénin quand il y a eu la conférence des fausses vides, « Vive la nation », à la suite de laquelle nous avons entrepris notre processus démocratique. Et on peut constater aujourd'hui que plus de 60 ans après nos indépendances, plus de 30 ans après le renouveau démocratique, dans notre processus de démocratie, de compétition électorale libre et démocratique, on peut constater que le Bénin n'a réussi à donner aucun signe de développement. Aucun signe. Alors, et que l'essentiel nécessaire à la survie continue de manquer à la majorité de nos concitoyens. Moins de la moitié des Béninois avaient accès à l'eau potable en 2016, au moment où j'ai accédé à la fonction. L'électricité, n'en parlons pas. Le Bénin ne connaît l'électricité que par épisode et encore dans quelle qualité. Le pays n'est pas du tout couvert. Les routes et les pistes, n'en parlons pas. Le peu qui a été réalisé en 60 ans, mal réalisé, mal entretenu. Les infrastructures marchandes, sportives, culturelles, ils ne connaissent rien du tout. L'école, c'est une catastrophe. La santé, pareil. Il n'y a pas un seul domaine, seul secteur dans lequel le Bénin a pu donner le moindre signe d'un pays qui progresse, qui se prend en charge et qui essaie de répondre aux besoins de ses concitoyens. En 2016, le constat est catastrophique. Mais cela n'est pas du fait des Béninois pris individuellement. Tout le monde sait que les Béninois sont travailleurs, sérieux, pris individuellement. Et tout le monde sait également que cet état de choses est essentiellement dû à la qualité de la gouvernance. C'est dû à nos gouvernants qui sont devenus, au fil du temps, des prédateurs de leur pays, malheureusement, à l'instar de la plupart, de beaucoup de pays africains. Mon pays, le Bénin, est devenu l'otage de sa classe politique, faite de toutes sortes d'individus, y compris même des trafiquants de drogue. Les partis politiques ont été créés, en 2016, il y avait déjà près de 300 partis politiques. Créer un parti politique a devenu le moyen de prendre sa part du gâteau. Les partis politiques sont devenus le couteau avec lequel chacun vient prendre sa part et le préserver, et la préserver. Et dans ces conditions, on a pu observer, et ça tout le monde le sait, derrière cette façon de démocratie, que le pays était coupé en morceaux, répartis en désacteurs politiques. Moi, je l'ai constaté aussi en 2016, pour tel parti politique, c'est telle régie financière, c'est la douane, pour tel autre, c'est l'admission des impôts, pour tel autre, c'est telle recette douanée de telle frontière, pour tel autre, c'est telle entreprise, c'est le port, c'est ceci. Donc, le pays était coupé en morceaux, répartis en tracteurs politiques, et c'était la règle. Un président élu qui prend fonction a l'obligation de préserver le système, afin que chacun ait sa part. À la limite, il peut faire de petits réajustements, redistribuer certaines cartes aux uns aux autres, pour avoir la paix politique au Parlement. Et vous le savez très bien, cela caractérisait le Bénin, et ça amusait, certains comme vous, que pour voter les lois, c'est des valises d'argent que le régime en place envoie au Parlement pour une situation burlesque qui a fini par davantage enfoncer le Bénin de la misère. Et les acteurs politiques, forts de pillage organisé du pays, pouvaient donc à chaque élection entretenir les électeurs par des présents, des t-shirts, des sacs de riz, de l'argent. Ce qui fait que bon, les Béninois, tous dans la misère, manquant de tout, manquant d'eau, d'électricité, de pistes rurales, de routes, d'écoles, de santé, mais se contentent du peu qu'on leur donne, 10 000 francs ici, c'est-à-dire 15 euros par là, ou la moitié, pour aller voter. Et puis c'est devenu la règle, c'est devenu la belle démocratie du Bénin, et c'est ça. Cette démocratie qui, après les réformes, a paru avoir disparu. Et c'est celle-là que les réformes ont fait disparaître. Alors, chapeau bleu Bénin. Alors, vous nous demandez qui était derrière les barreaux au moment de la présidentielle du 11 avril. Lui, il n'a été arrêté que quelques jours plus tard, le 15 avril, c'est l'universitaire Joël Aïveau. Il est accusé d'atteinte à la sûreté et de blanchiment de capitaux. Il a essayé d'être candidat, il n'a pas pu. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent « Eh bien, le président est en train de régler son compte à quelqu'un qui a dit que la présidentielle, c'était talon contre talon et que les résultats proclamés étaient truqués. » Ah bon ? Pour vous, ce n'était que ça ? Non. Vous n'avez pas entendu que ces gens-là ont dit que les laissons n'auraient jamais lieu ? Vous n'avez jamais entendu cela ? Pourquoi, en répétant les propos de ceux qui paraissent être victimes des réformes au Bénin, vous faites une sélection de leurs propos ? Tout le monde a entendu, les ondes partout qui ont dit que l'élection n'aura jamais lieu dans ces conditions. S'ils ne sont pas candidats, il n'y a pas d'élection. C'est un opposant politique. Alors, est-ce que dire que les élections n'auront jamais lieu et agir pour que ça n'a jamais lieu, pour vous, inconvénables ? C'est-à-dire au point de recruter des mercenaires, les chercheurs, dit-on, de les armer et amener ceux-ci à tirer sur les forces de l'ordre dont le rôle est de tenir la sécurité dans le pays, de dégager les voies qui sont barricardées et de permettre que les élections se tiennent ? Alors, pour vous, et ça, je veux le comprendre, quand des personnes veulent imposer leur point de vue religieux par la force, par la violence, c'est du terrorisme, ce n'est pas admissible. Quand des gens veulent imposer leur compréhension de la vie ou leur intérêt ethnique dans le pays par la violence, par la terreur, ce n'est pas acceptable. Mais quand un groupe politique veut imposer ses intérêts politiques, veut défendre ses intérêts politiques, imposer sa vision des choses par la terreur, par la violence, en armant des gens, en reconnaissant des assassinats aveugles, pour que leur décès... C'est le cas de Joël Haïvo ? Mais c'est ce qui s'est passé, je ne peux pas le citer personnellement parce que... On parle de lui, vous en parlez, donc c'est le cas. La justice est en train, les enquêtes sont en cours et tous ceux qui, de près ou de loin, ont été mêlés à cela sont en train d'être interpellés, d'être questionnés afin que chacun puisse répondre de son implication dans une telle manœuvre et qui, que vous le savez très bien, a eu cours au Bénin en 2019, puis, à nouveau maintenant, où on dit, si la justice doit avoir lieu, disent-ils, talon contre talon, alors elle n'aura pas lieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? C'est important de savoir ce qui s'est passé. J'étais en exil en 2015, encore, quand le Parlement précédent, celui de la magistrature, la législature précédente, celle qui est en place, composait deux de ceux-là, de ceux qui étaient en charge des affaires, dans le pays à l'époque, qui sont aujourd'hui, pour ne pas dans l'opposition, c'est eux qui étaient au Parlement à 100%. Au moment où cette législature, en avril-mai 2015, s'installait, le président élu de l'Assemblée, dans son discours d'investiture, a fait le cas des lieux, a dit que le pays était dans une décadence grave et que la classe politique, que la reine politique, devrait être réformée si l'on veut que le Bénin, enfin, renoue avec la dignité et le développement. Ce n'était pas au pays. Donc, le leitmotiv de l'action parlementaire devrait être la réforme, les réformes nécessaires au Bénin. Je suis arrivé en 2016, j'ai été candidat, j'ai gagné les élections. J'ai pris le Parlement en mots. Et d'ailleurs, je l'ai dit aussi pendant ma campagne électorale en 2016, que élu, je m'emploierais à réformer le Bénin sur tous les plans, y compris au plan politique, parce que la situation était grave. C'était un pays de mafieux, de trafiquants de drogue, de tout ce qui ne peut surtout pas permettre le développement. Donc, après mon élection, nous avons fait des rencontres en Parlement, exécutif, et nous avons convenu que les réformes doivent être opérées. Principalement, la réforme politique, parce qu'il y avait 300 partis politiques environ, comme je viens de vous le dire, et que chacun, chaque parti politique était l'interlocuteur de l'État, de l'exécutif, faisait le chantage qu'il faut pour que chacun tienne sa part du pays. La réforme qui a été mise en œuvre, elle était très simple, parce qu'on ne peut pas changer les acteurs politiques béninois contre les acteurs politiques français, belges, canadiens, américains, chinois, non. Nous sommes des béninois, nous allons faire avec nos travers les mutations nécessaires. Je vais finir, je vais finir. Et la réforme, avec nous-mêmes, malgré nos travers, puisque dans tous les cas, il ne faut pas croiser les bras, il faut faire quelque chose. La réforme consistait tout simplement à dire, tout le monde peut faire la politique, ce qu'ils veulent, mais on ne permettra plus que le modèle électoral permette que chacun, étant maître dans son quartier, dans son village, tenant ses parents, utilise son parti politique pour siéger au Parlement. Il ne faut pas oublier que 83 députés qui comptent notre Parlement en 2016-2015, les 83 députés provenaient de presque de 42 partis politiques différents qui, à l'occasion des élections, se regroupent en alliances ou en coalitions électorales. Donc, ce qu'il fallait faire pour que, pour inhiber, pour réduire la nuisance individuelle, c'était contraindre les gens à se mettre dans des grands partis politiques pour aller aux élections. Donc, la première réforme, le premier aspect de la réforme était que les coalitions ne sont plus admises à aller aux élections. Si vous êtes un parti politique, vous voulez aller aux élections, vous allez aux élections tout seul, n'importe quel parti politique, mais à condition aussi que les partis aient une invéridure nationale, c'est-à-dire aient des adhérents un peu partout dans le pays. Ça, c'est à la partie de tout le monde. Je reviens. Deuxième élément de la réforme, si on va aux élections, le parti politique qui n'a pas atteint 10%, qui n'a pas collecté 10% de suffrage exprimé au plan national, même si dans une localité, dans un quartier, dans une circonstriction, ce parti est fort et devrait enlever un député, s'il n'a pas 10% au plan national, il n'enlève pas ce député. Donc, c'est un seuil de répartitivité qui existe ailleurs. En France, chez vous, cela existe pour les élections européennes où je crois que le seuil de répartitivité est de 5%. Au Bénin, on l'a placé à 10% pour qu'il commence à avoir de grands ensembles afin que le Parlement dispose de courants politiques cohérents d'une certaine taille et que les discussions soient des discussions d'ordre politique et programmatique. Je finis, je finis, je finis, soyez patients. Je vais vous répéter cela pour que vous l'entendiez bien. Les deux choses qui ont été prescrites par la réforme, c'est un, que seuls les partis politiques vont aux élections et non les coalitions de partis. Deux, tout parti politique qui va aux élections et qui n'a pas obtenu 10% de suffrage au plan national ne peut enlever aucun siège. C'est tout. Et ceux qui l'ont voté, qui étaient au Parlement en ce moment, dont certains sont à l'opposition aujourd'hui, au moment de la mise en œuvre, elles doivent voter, promulguer. Un an après, un an demi après, nous voilà aux élections en 2019 parce qu'ils ont voté ça en 2018. ils sont arrivés en 2015. Le Parlement a aussi un mandat de 4 ans. Ils sont arrivés en 2015, je suis arrivé moi en 2016 et en 2017-2018, cette réforme a été votée au Parlement. À la fin du mandat du Parlement, c'est-à-dire en 2019, il faut aller aux élections pour le renouvellement du Parlement. Alors ceux qui ont réussi à se mettre ensemble pour créer du grand ensemble, pour aller aux élections tout seuls en tant que parti politique, certains qu'ils ont la taille suffisante pour avoir 10 %, ils ont dit OK, on y va avec ces règles. Ceux qui n'ont pas réussi à se mettre ensemble, qui, toujours, mieux par l'intérêt personnel, est divisé entre eux parce que qui va être chef, qui va être président, qui va être président, qui va être président, qui n'ont pas réussi, on dit la loi qu'on a votée, que nous-mêmes nous avons votée, eux-mêmes, je veux dire, il faut la remettre dans le tiroir, elle n'est pas applicable parce qu'elle ne permet pas à tout le monde de pouvoir enlever un siège. Donc, ils ont remis en cause leur propre réforme qu'ils ont votée et m'ont demandé à moi de revenir sur, de faire une assise et de revenir là-dessus, mais vous savez que c'est utile pour le pays, c'est utile pour nous discipliner nous tous, c'est utile pour avoir un Parlement sérieux. Et moi, j'ai refusé de m'engager dans un processus d'abrogation de cette disposition de la réforme. Et ils ont refusé d'aller aux élections. Ils ne sont pas aux élections en 2019 et ils ont engagé une épreuve de force dans la rue en brûlant des maisons, en brûlant des édifices publics et privés et en organisant vraiment une rébellion armée en 2019. Il y a eu des tirs sur les policiers, il y a eu des rinconnements qui ont engendré des morts parmi les manifestants de violence. Et cette situation qu'on a connue en 2019 qui a de leur fait exclusif nous a quand même n'a pas empêché les élections. Nous sommes à des autres élections et un Parlement a été élu. Ceux qui ont accepté d'aller dans la réforme sont ceux qu'on appelle les protalons. Du coup, nous avons eu un Parlement qui, de toute évidence, paraît monocolore parce que c'est ceux qui ont accepté la réforme, la réforme que eux-mêmes ils ont votée. Et ceux qui n'ont pas accepté de se soumettre à leur propre loi deviennent des opposants dits radicaux et on dit mais c'est du fait de qui si les partis qui sont à nos élections qui ont accepté d'aller avec les réformes sont sortis et sont les seuls à avoir eu des députés c'est la faute de qui ? Ça a continué. Ce Parlement qui a été installé en 2019 il est légitime et légal. Il a continué à opérer voter des lois pour renforcer la réforme dont une qui est arrivée donc après une disposition qui est le parrainage. Le parrainage a été instauré pour permettre que les candidats aux élections présidentielles ceux qui sont des potentiels dirigeants en prenant la République relèvent d'un parti politique d'un grand ensemble politique que quelqu'un ne vienne pas comme c'est l'habitude au Bénin venir avec des valises d'argent que l'argent provienne de la drogue du crime de la corruption ou pas venir de nulle part acheter les électeurs comme nous avons l'habitude dans le pays et devenir président. Donc on a voulu la classe politique que le parrainage soit un moyen pour les partis politiques de porter des candidats et de répondre de leur capacité et de leur moralité. Ils ont dit le parrainage jamais. Le parrainage s'agit dans d'autres pays le Bénin n'a pas inventé le parrainage. Ils disent ils n'iront jamais aux élections avec le parrainage. Monsieur Aïvo de vous parler parlons-en et même plus que ça Réki Amadougou je sais que vous allez en venir ne sont pas ils ne sont d'aucun parti politique ils n'ont pas de parti politique et pourtant depuis trois ans la réforme au Bénin c'est que ceux qui veulent faire la politique s'engagent dans les partis politiques et que ce soit les partis politiques qui alliment la vie politique et qui portent les candidats. Ils n'ont qu'un parti politique. À la veille des élections les démocrates qui s'affichent comme étant le parti politique radical opposant radical qui a un président qui s'appelle monsieur Éric Goudeté qui fut vice-président de l'Assemblée nationale ce monsieur qui est le président du parti à qui les députés les maires et consorts ont promis qu'il a un parrainage d'ailleurs vous savez qu'en France Le Pen le Front National a toujours participé aux élections présidentielles mais ils n'ont jamais en leur propre sein le nombre de maires nécessaires pour les parrainer mais d'autres maires parrainent pour que la compétition soit belle pour que tous les courants participent aux élections donc d'autres courants politiques ont dit on va parrainer tous les candidats des autres partis politiques sans problème en attendant qu'eux-mêmes ils ont leur propre maire leur propre député et qu'ils reviennent dans l'arène avec la nouvelle règle ce parti a reçu la confirmation la confirmation pardon des maires et des députés du pays qui recevront le parrainent nécessaire une dame débarque qui n'est pas membre du parti avec des valises d'argent avec des sponsors des chefs d'état des pays voisins avec des opérateurs économiques écoutez-moi écoutez-moi bien écoutez-moi bien je veux préciser pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent il s'agit de Rekia Madougou qui voulait être candidate qui a été retoquée elle a été arrêtée le 3 mars elle n'a pas été retoquée l'information n'est pas juste elle n'a pas pu se présenter pourquoi ? je finis juste elle a été arrêtée le 3 mars elle est poursuivie je cite pour financement du terrorisme donc c'est un terme grave est-ce que ça veut dire qu'elle a fomenté des attentats au Bénin ? c'est quand même une accusation extrêmement grave extrêmement rare les mots comptent terrorisme nous en arrivons on y vient ces personnes débarquent et veulent être candidat au titre des démocrates l'esprit de la réforme dans le pays qui est que désormais ce sont les grands ensembles les grands partis politiques qui portent les candidats sa candidature n'est pas conforme aux réformes qui sont en place donc c'est naturellement et ça je peux le dire et mon avis et cela aussi c'est naturellement que députés maires et consorts tout le monde dit mais non nous nous voulons bien parrainer le parti démocrate avec les membres mais si c'est des gens qui viennent pour réinstaurer ce que nous dénonçons depuis 20, 30, 40 ans mais non ils n'ont pas eu le parrainage qu'ils ont sollicité ces gens-là je viens à la limite je comprends que ça peut être décevant que le parrainage n'a pas été donné à tout le monde mais la règle le parrainage qui a été instauré qui existe dans d'autres pays du monde un deuxièmement qu'eux-mêmes parfois ils ont promu à Yvon dans des tribunes publiées des années avant à préconiser le parrainage donc le système le modèle politique en place les lois qui ont été votées légalement et légitimement qui ont prescrit cette disposition de candidature ils ne les remplissaient pas donc ils ne disposaient pas des parrainages nécessaires requis ils disent on va aux élections ils déposent leur dossier sans parrainage mais c'est tout à fait évident si quelqu'un en France dépose une candidature sans le parrainage requis pour être prennée à la plus française puisqu'en France il faut être parrainé également si quelqu'un dépose sa candidature vous direz vous employez le mot rétoquer est-ce que c'est ce mot que vous allez utiliser pour dire que le dossier qui a été déposé n'est pas conforme aux prescriptions alors utiliser dans les tout ce qui se fait au Bénin et qui n'est pas insolide qui se fait aussi ailleurs veuillez avoir les mêmes compréhensions utiliser les mêmes expressions les mêmes termes pour les qualifier alors on parle de termes financement de terrorisme Rekia Madogou a-t-elle fomenté oui ou non des attentats au Bénin parce que le terrorisme on parle d'attentats monsieur le président ces gens-là ont dit après que le dossier a été constaté non conforme disent que l'élection n'aura pas lieu sans eux qu'ils empêcheront par tous les moyens ils l'ont dit publiquement dans des conférences de presse bon qui les dit c'est pas grave mais qu'ils aient agi pour ça devient sérieux alors quand les manifestations avec violence ont lieu que quand on demande à des gens de procéder à des assassinats aveugles pour que le pays s'enflamme pour qu'on observe ce qui s'est passé au Burkina au Mali un peu partout parce que comme il y a des insurrections qui ont eu lieu en Afrique et que ces insurrections ont parfois amené des régimes à être balayés c'est le cas et le cas du Mali a été cité le cas du Burkina a été cité il faut que le Bénin s'enflamme il faut qu'il y ait de l'insurrection et s'il y a des morts un peu partout le pays s'enflamme des violences partout le pays va s'enflammer il y aura une insurrection et le président le régime en place va devoir tomber il y aura assise nationale il y aura réconciliation il y aura tout ce qu'on veut donc pour leur fin à leur fin politique ils ont planifié recruter des gens et mandater des jeunes des badauds pour brûler le pays et surtout pour tuer ou faire des assassinats aveugles vous avez des preuves de ça ? s'ils ont été interpellés c'est parce qu'il y a des preuves ou c'est des ennemis politiques peut-être ? écoutez vous m'avez posé une question je vous dis que quelqu'un que quelqu'un qui a commandité sur du genre et dont les preuves ont été trouvées et que les personnes ont été interpellées pour vous est-ce que c'est parce que cette personne a une cassette politique a voulu être candidat et qu'a défaut de l'être elle demande qu'il y ait des actes de violence de tuerie qui provoquerait une insurrection qui provoquerait donc un chaos et que en ce moment il y aura une transition politique est-ce que ce tact là pour vous ne doit pas être ne doit pas intéresser la justice ne doit pas être celui qui l'a posé ne doit pas être interpellé et en répondre mais je vous ai dit tout à l'heure quand quelqu'un veut défendre une cause religieuse pas de telle pratique c'est du terrorisme quand quelqu'un veut défendre défendre une cause ethnique pas une telle pratique c'est du terrorisme quand on veut défendre défendre également une cause politique pas de telle pratique il n'y a pas d'autre qualification dans le code pénal que le terrorisme et c'est cela ce qui s'est passé et des gens ont tiré ont été recrutés ont tiré sur les militaires les gens ont été recrutés pour organiser des assassinats publics aveugles alors vous parlez de la justice béninoise monsieur le président il se trouve que le magistrat Essoé Bataboussi qui est l'un des juges chargé du dossier de madame Rekia Madougou et qui est aujourd'hui en fuite à l'étranger a affirmé sur RFI que le dossier contre madame Madougou était vide et que c'est l'exécutif qui avait dicté la décision d'incarcérer cette dame monsieur Bavouier quand il y a des manœuvres du genre où des personnes sont capables d'amener de l'argent dans l'arène politique pour organiser des troubles d'assassinat est-ce que il est difficile de débaucher un juge de trouver n'importe qui un ministre un juge d'une telle personnalité à leur cause moyennant est-ce que c'est quelque chose qui ne se fait pas ailleurs ça vous étonne ça ? ce même juge dont on parle je ne sais pas si vous l'avez appris sa maison on a quand les violences ont commencé et que les chasseurs ont été recrutés au Bénin dans les pays voisins armés 17 de ces gens-là ont été découverts à son domicile et les images existent où ça a été publié où on a pris des gens armés dans son domicile alors est-ce que c'est parce que déçu par le fonctionnement de 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 d'Acried où il était il a démissionné il est parti il est devenu un rebelle armé en emmenant des mercenaires ou bien il a été enrôlé dans une cause qu'il a amené à démissionner à faire des déclarations mensongères et puis la suite est ce qu'on a vu à son domicile donc vous savez dans ce domaine autant on peut soupçonner un régime de faire de la manipulation parce que ça je vous le concède parce que ce qui se passe est tellement incroyable invraisemblable que l'interpellation est légitime je vous comprends je comprends ceux qui disent qu'est-ce qui se passe au Bénin de Curieux on interpelle autant de personnes autant de renonçats politiques pour des actes du genre des choses que le Bénin n'a jamais connues mais est-ce que c'est parce que ça paraît invraisemblable que ces choses-là n'existaient pas avant et que les réformes qui sont arrivées ont occasionné ces mécontentements ont occasionné ces actions de défense d'intérêt et que les gens ont agi que nous devons dire non, non, non c'est un cauchemar on s'est réveillé le pays est calme désormais donc on ne va pas les interpeller on ne va pas personne répondant de ce qu'il a fait juste parce que ah non c'est trop bizarre c'est trop curieux c'est trop préversamblable moi-même je suis détonné par ce qui se passe je trouve que ce n'est pas admissible ce n'est pas mon pays ce n'est pas normal mais pourquoi ça ne continue pas pourquoi ça ne devienne pas quelque chose de récurrent au Bénin parce que ça a commencé en 2019 ça s'est passé cette année si dans deux ans dans trois ans à la prochaine élection on ne veut pas que ça se répète il faut que ceux qui ont été mêlés à ça quels qu'ils soient qui qu'ils soient qu'ils répondent de leurs actes devant la justice Monsieur le Président vous avez tout à l'heure au détour d'une phrase dit quelque chose que votre ministre de la justice avait aussi dit il avait affirmé à la suite des déclarations de ce juge qu'il y avait de l'argent qui venait de pays voisins vous l'avez déclaré à propos de Rekia Madogu on va appeler un chat un chat elle est connue comme conseillère du président du Togo par exemple est-ce que vous voulez dire par là que son action violente telle que vous la décrivez a été financée par des chefs d'état voisins et par exemple par le chef d'état du Togo vous convenez bien avec moi qu'il ne serait pas bien que je décide des noms mais vous avez parlé de chefs d'état tout à l'heure cela suffit des hommes d'affaires des autorités des chefs d'état de pays voisins et je sais de quoi je parle mais il n'est pas de mon rôle attendez attendez parce que c'est quand même très 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 important vous dites que des chefs d'état de pays voisins ont participé à une opération de déstabilisation du Bénin ça c'est vous qui ne dites pas je n'ai pas dit ça vous dites est-ce que quand des autorités étrangères même des chefs d'état appuient un candidat financent éventuellement même un candidat est-ce que leur implication va jusqu'à aux attes criminels que ceux-ci pourraient commettre elle était financée par des chefs d'état étrangers c'est deux choses différentes elle était financée par des chefs d'état si vous vous soutenez un candidat politique qui pour vous peut-être peut faire l'affaire une affaire quelque part et que cette personne dérape et va commettre des crimes toujours au titre de sa candidature est-ce que vous êtes responsable donc moi je n'ai pas de preuve que ceux qui ont soutenu Réki Amadougou l'ont mandaté à ce point qui l'a soutenu est-ce que c'est de mon rôle dans ma fonction de vous donner des noms mais des chefs d'état on est bien d'accord je l'ai dit il n'est pas nécessaire de le répéter vous comprenez ce que vous voudrez bien mais ce n'est pas un secret ce n'est pas un secret parce qu'elle a des soutiens des sponsors partout elle s'en vante elle le dit elle ne le cache pas alors vous dites c'est d'ailleurs à ce motif qu'elle est venue évincer tous les responsables du parti des démocrates pour prendre la candidature à la présidentielle en lieu en place de ceux-ci parce qu'elle aurait des relations elle a de l'argent mais elle n'a jamais été opérateur économique elle n'a jamais elle n'est pas héritière à ce que je le sache elle a eu des fonctions politiques et du jour au lendemain elle débarque avec des milliards et puis sans vente elle l'évoque publiquement et puis tout le monde trouve ça normal quand c'est en Afrique on peut l'argent du crime peut venir en politique c'est normal ça ne gêne personne et quand l'argent du crime arrive tout ce que l'argent du crime peut continuer de faire peut occasionner peut engendrer peut instiguer qu'on sort personne ne s'en préoccupe mais ce sont après les actes de réduction quand la justice maintenant prend le relais et demande que chacun réponde à ses actes oh là 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 c'est pas normal c'est des acteurs politiques on n'a pas le droit est-ce que tous les acteurs politiques sont exempts du péché est-ce qu'un acteur politique vous ne savez pas vous qu'il y en a qui sont des criminels des trafiquants de drogue des pillards de leur pays vous savez très bien que même la plupart sont on s'est travers là mais il ne faut jamais en parler il ne faut jamais que personne ne demande des comptes c'est un règlement politique du compte politique c'est curieux vous dénoncez monsieur le président les violences qui ont éclaté dans votre pays notamment entre le 6 et le 9 avril notamment dans le centre nord du pays le fait est que de nombreux béninois ont eu la pression ont eu l'impression de ne pas pouvoir s'exprimer dans les urnes faute de candidats importants représentant l'opposition et qu'ils sont descendus dans la rue pour manifester pour protester vous avez regretté vivement qu'il y ait eu des blessés parmi les forces de l'ordre mais vous n'avez pas du tout parlé des morts dans la population civile est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui combien de personnes sont décédées dans quelle population civile oui dans quelle population de quoi vous parlez de quelle population civile parmi les personnes parmi les assaillants parmi ceux qui ont tiré sur les policiers vous avez l'identité parmi les populations civiles comme à Savé comme à Chaurou est-ce qu'il y a eu des populations civiles il y a à l'heure où nous parlons est-ce qu'il y a eu des morts parmi les populations civiles avez-vous comme vous êtes journaliste et que France Inter est représentée au Bénin par des des reporters avez-vous vu des familles qui ont présenté la dépouille mortelle de personnes que vous citez donnent leur identité et qu'on sort moi jusque maintenant en tant qu'autorité en charge de la sécurité de tout ce qui relève de notre bien-être ensemble nous avons cherché à savoir qui sont ceux qui seraient éventuellement victimes des coups de feu de défense des forces de l'ordre c'est important c'est important de savoir même pour les enquêtes on n'a pas vu on n'a même pas vu de déclaration de décès et pourtant c'est utile pour faire la part des choses pour savoir qui a fait quoi et qui est victime on en parle mais personne n'a vu selon plusieurs sources monsieur le président mais moi aussi j'ai été informé de ça sources hospitalières selon le maire de Savé également il y a eu au moins deux morts les 8 et 9 avril dans le centre nord de votre pays moi j'ai demandé au maire je l'ai appelé je lui ai demandé il m'a dit non que lui il n'a pas vu il n'a pas vu les cordes qu'on lui a dit mais lui non plus il n'a pas vu les morts je lui ai pris la question et j'ai voulu qu'il fasse une déposition il n'y a pas eu de mort entre le 6 et le 9 avril ça a été dit c'est bien possible quand vous tirez sur des policiers des agents et qu'eux aussi ils repliquent c'est probable qu'il y ait des morts mais l'idéal c'est qu'on sache qui est mort et dans quelles conditions est-ce que c'est quelqu'un qui est armé qui est un chasseur lui-même qui est un étranger qui est mort peut-être que les gens ont intérêt à cacher leur corps bref en France il n'y a pas il y a quelques jours un diadiste entré dans un commissariat a assassiné une policière il a été abattu vrai ou faux il a été abattu est-ce que vous vous préoccupez davantage du fait qu'il est mort le diadiste ou de la mort de la policière qu'est-ce qui est l'information la plus préoccupante qu'est-ce qui est le fait le plus préoccupant qu'est-ce qui est dénoncé est-ce que c'est le fait que le terrorisme ait été abattu ou le fait que le terrorisme ait agressé un policier jusqu'à lui donner la mort vous m'étonnez vous m'étonnez je viens vous m'étonnez parce que pour les mêmes écoutez-moi pour les mêmes choses les mêmes faits en entendant même que la justice s'établisse la réalité des choses et situer les responsabilités rester tout au moins dans l'information générale et vous savez très bien ils ont vu ils ont vu ils ont vu à l'hôpital tous les blessés militaires qu'il y a eu ceux-ci n'auraient pas été protégés par des casques et des gilets par balle on aurait eu beaucoup de morts pas mieux donc vous sous-entendez que six morts il y a eu c'était des assaillants armés et non pas des civils qui manifestaient mais il n'a il n'a eu aucun coup de feu sur les manifestants nulle part il n'y a eu aucun les forces de l'ordre ont répliqué vous l'avez dit mais où elle savait pas sur les manifestants il n'y a eu aucune manifestante vous en êtes sûr mais je vous le dis si vous avez su dites-le moi vous êtes le président en 2018 vous avez vu des images de manifestants pour chasser parfois par des policiers avec des matraques et des gaz d'acumogène on l'a vu en 2019 donnez-moi montrez-moi une seule image en 2020 un reportage de n'importe quoi puisque vos gens étaient à Cotonou ils ont sionné le pays entier je n'ai pas vu une seule image de manifestants dans Asave à Tchaoru et à Bante poursuivie par les policiers sur lesquels je vais finir sur lesquels il y a eu des tirs les seuls tirs qu'il y a eu sur l'axe Cotonou-Parakou via Tchaoru vous savez ou l'axe Cotonou-Djougou via Bante les seuls tirs qu'il y a eu c'est les tirs que les forces de défense ont eu à faire pendant qu'ils dégageaient la voie et qu'on leur tirait dessus il n'y a eu aucun tir de sommation ni de réplique à l'occasion des manifestations là en 2021 pendant les élections il n'y en a pas eu si vous vous en avez dites moi donnez moi et demandez à vos collaborateurs de nous montrer des images de nous montrer des reportages dans lesquels on a vu des manifestants pour chasser par il n'y en a pas eu alors votre ministre de l'intérieur suite à ça a accusé je le cite certains acteurs politiques d'avoir planifié un vaste plan de déstabilisation visant à vous chasser du pouvoir et installer un gouvernement de transition donc en gros il a affirmé qu'un coup d'état était en marche à l'occasion de ces violences mais un coup d'état ce sont les militaires qui prennent le pouvoir c'est pas du tout de ça dont il s'agit sa langue a fourché ou est-ce qu'il y a eu une tentative de coup d'état sûrement maintenant il a dit coup d'état ou il a dit atteinte à la sécurité de l'état il a dit quoi il a utilisé quel mot il a dit déstabilisation ou bien atteinte à la sécurité de l'état a-t-il dit coup d'état il a parlé visant à vous chasser du pouvoir installer un gouvernement de transition si ça c'est pas un coup d'état chasser du pouvoir il y a plusieurs moyens de chasser du pouvoir il y a plusieurs moyens de chasser du pouvoir quand on renverse un président légitimement élu c'est quoi c'est un coup d'état toujours est-il qu'effectivement on a découvert dans les enquêtes et dans les rapports d'audition que des gens ont affirmé avoué qu'ils ont été entrepris pour organiser des actes devant chasser le président mais monsieur 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 mboubi monsieur perellman ils n'ont pas caché c'est ce mot que vous appelez vous-même il faut que Talon quitte le pouvoir notamment le 6 avril ils l'ont dit sur vos chaînes ils l'ont dit dans les médias ils l'ont écrit ils l'ont dit sur Facebook ils l'ont pas caché Talon doit quitter le pouvoir le 6 avril c'est pas la même chose qu'ils dire doit quitter et le faire quitter de force on est d'accord mais s'ils l'ont dit et qu'ils ont programmé des actions pour le faire et qu'on a des preuves vous ne voulez pas que la justice les interroge là-dessus qu'est-ce que vous reprochez la justice le fait de faire des enquêtes non qu'est-ce qui vous gêne avoir des preuves quand on parle de coup d'état il faut quand même avoir des preuves solides mais j'imagine que si vous le dites il doit y en avoir non si il a dit que les gens ont planifié de déstabiliser le pays de faire partie le régime en place par la violence attendez que les responsabilités soient situées et que les preuves soient exhibées mais pendant que l'enquête est en cours vous êtes dans une défense curieuse vous dites que c'est pas possible je vous comprends pas votre ministre a ajouté que les commanditaires de ces insurgés étaient soit en prison soit en fuite est-ce que vous les connaissez qui sont-ils est-ce que vous pensez il y a certains que je connais bien alors allez-y c'est pas mon rôle de vous donner les noms de ceux que vous savez vous pouvez vous avez des reporters collaborateurs contre nous ils peuvent vous donner les noms de ceux qui sont interpellés vous voulez que je mette à vous citer tous ceux qui sont interpellés les commanditaires les commanditaires qui seraient soit en prison soit en fuite aujourd'hui la justice a pris la main il n'est pas convenable que je m'étale sur un sujet qui est déjà dans la main de la justice est-ce que vous visez votre prédécesseur l'ancien président Bonny Hei Hei Bonny si je le vise c'est-à-dire est-ce que vous l'avez dans le collimateur est-ce que vous pensez que c'est l'un des commanditaires de tout ça pourquoi je le fais dans mon collimateur s'il a cherché à vous renverser par exemple mais s'il est mêlé il répondra de cela non mais est-ce que vous est-ce que vous le soupçonnez d'être mêlé dans cette affaire ou pas ? moi je n'ai pas soupçonné quelqu'un c'est pas mon rôle de soupçonner c'est de la police judiciaire de la justice d'établir ceux qui sont mêlés de près ou de loin à des actes qui ont été commis moi je ne soupçonne personne je n'ai soupçonné personne ce serait trop facile il n'est pas de mon rôle de soupçonner quelqu'un si Bonny Hei ancien président est responsable à quelque niveau que ce soit il en répondra comme tout le monde est-ce qu'il peut revenir demain au Bénin librement sans risquer d'être arrêté ? mais personne ne l'empêche de venir au Bénin le Bénin n'a jamais à empêcher de ses citoyens de venir au Bénin mais si quelqu'un est convoqué par la justice et que la personne refuse de répondre et s'exile comment vous interprétez ça ? donc a priori il peut revenir librement quand en 70 en 80 les gens ont commis des attentats en Italie on fut l'Italie sont venues se réfugier en France et que la France a refusé de les extrader et puis il y a eu quelques-uns qui ont été extradés après la suite puis maintenant le gouvernement français décide d'extrader certains d'entre eux vous traitez l'Italie de pays bananiers vous traitez l'Italie d'envoyer en exil ces acteurs politiques les brigades rouges ceux qui ont fait ça à l'époque c'était une cause politique c'était une cause politique pourquoi le président français décide aujourd'hui de les extrader pourquoi ? parce que même la cause politique ne peut pas être défendue ne peut pas se défendre par la terreur et toutes les fois que c'est le cas il faut il faut que ceux qui l'ont fait en répondent impérativement et si la France décide aujourd'hui d'extrader 40 ans après l'effet ça veut dire que ces faits là sont graves et qu'il faut toujours répondre on va revenir c'était politique non ? c'est politique le revendant c'est politique vous parlez des brigades rouges oui mais peut-être qu'on ne peut pas comparer la situation terroriste dans l'Italie de l'époque ah oui mais que ce soit ancien ou présent ces faits là sont reprochables on ne doit pas c'est pas à faire c'est pas à promouvoir et c'est pour ça que tout ce qui pourrait être mêlé à ce genre de choses de près ou de loin doit répondre un jour c'est pas aujourd'hui ce sera demain monsieur le président je veux revenir aux réactions à votre élection et notamment une réaction que tout le monde a remarqué celle du gouvernement américain le département d'état américain a publié un communiqué en date du 23 avril je vais le citer comme ça les choses seront précises il affirme que les Etats-Unis je cite notent avec inquiétude les nombreuses arrestations de dirigeants politiques de l'opposition ils rappellent l'importance de la présomption d'innocence d'une justice transparente et apolitique et ils ajoutent qu'ils suivent de près les actions du gouvernement du Bénin vous semblez donc être dans le viseur de l'administration Biden pas du tout c'est un compliment qu'on vous fait quand on se dit qu'on est inquiet qu'on vous surveille c'est pas exactement un compliment personne n'a suivi le Bénin fut-il gouvernement américain personne n'a suivi le Bénin parce que le Bénin est un pays ouvert normal et ce qui se passe peut intéresser français, américain béninois ou autre mais le mot suivi n'a pas et je pense pas que le gouvernement américain suit ce qui se passe au Bénin c'est légitime c'est normal il est inquiet alors quelle est votre réaction autant moi aussi je suis ce qui se passe aux Etats-Unis je vais suivre je suivrai toujours et on a vu ce qui est passé au Capitole où des gens pour une cause politique ont envahi le Capitole et il y a eu un mort je crois et ceux-là aussi sont en train de répondre à cela le problème c'est quoi c'est que c'est normal que vous que la France que les Etats-Unis que la Chine que le Japon s'inquiètent de ce qui se passe au Bénin mais ça vous reste quand même que les Etats-Unis disent ça de façon très publique mais non ça ne m'agène pas du tout pourquoi parce que je viens de vous dire les interrogations les inquiétudes par rapport à ce qui se passe au Bénin sont légitimes qu'on arrête c'est par rapport à ce que vous faites non 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 c'est par rapport à ce qui se passe je vais vous dire pourquoi qu'on arrête qu'on interpelle des dizaines d'acteurs politiques ou des unités quelques-uns d'acteurs politiques c'est toujours un fait préoccupant quand un acteur politique quelqu'un qui a des casse-s politiques est interpellé c'est toujours préoccupant pourquoi parce que l'interpelle peut être fondée sur des faits réels comme ça peut être également une manipulation politique et c'est le monde entier est comme ça mais ce n'est pas parce que il arrive des fois que des gens soient harcelés poursuivis et même emprisonnés injustement parce que c'est des opposants politiques que tout acteur politique est exempt de péché parfois aussi des acteurs politiques commettent des fautes non mais toutes les fois il y a des gens qui portent la capacité politique qui sont interpellés ça soulève des inquiétudes légitimes ça soulève des interrogations surtout quand c'est une, deux, trois, quatre, cinq personnes c'est étonnant c'est inquiétant on a l'impression que c'est une dérive autoritaire disent les Etats-Unis je trouve légitime ils n'ont jamais dit ça mais c'est l'impression qu'ils donnent mais non ils disent qu'ils suivent de près et tout le monde est préoccupé y compris eux et moi-même pas une justice transparente qui ne soit pas à la solde d'une manipulation politique c'est légitime et c'est normal vous aussi n'importe qui c'est pas seulement eux que ce soit les japonais les chinois ou les européens tout le monde dit toujours attention il ne faut pas que on utilise la justice pour régler des comptes politiques et cette interrogation elle est légitime cette préoccupation elle est légitime maintenant à la suite qu'on verra si ceux qui ont été interpellés ceux qui vont être condamnés sont condamnés parce qu'effectivement on fait quelque chose avec preuve ou non il y en a qui seront peut-être libérés peut-être que tous peut-être que certains répondront de leurs actions passives ou actives mais dans tous les cas c'est pas parce que nous-mêmes on s'interroge et que la communauté internationale s'interroge que nous allons dire non 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 on arrête on ferme les yeux on fait comme si rien ne s'est passé donc moi je ne suis pas dérangé par les interrogations pas du tout alors vous dites qu'il y en a peut-être qui seront libérés je vais espérer je vais espérer que tous ceux qui ont été interpellés parce que ce serait ce serait pour moi une satisfaction de voir que il n'y a pas autant de gens impliqués et que les petits qui ont qui sont les exécutants c'est malheureux parce que pour 100 000 francs CFA parce qu'on a eu des preuves de paiement d'argent c'est des petites sommes pour des gens qui sont de la misère donc ce n'est pas vraiment les plus ceux qui sont vraiment les plus condamnables parce qu'on a utilisé leur misère pour les faire des actes graves mais je vais espérer que ce ne sera pas un grand nombre de mes concitoyens qui seraient impliqués dans ce genre de choses je vais l'espérer ce serait ma satisfaction on pense aux petits comme vous dites mais on pense aussi aux figures de l'opposition qui sont soit en exil soit en prison vous avez dit lors de votre discours de victoire je m'emploierais à améliorer ma façon de diriger est-ce que vous êtes ouvert à un dialogue avec l'opposition comme celle-ci vous y invite et est-ce que vous envisagez un geste d'apaisement à l'égard notamment de ces figures de l'opposition je ne l'envisage point vous n'envisagez point le dialogue ou vous n'envisagez point l'apaisement le dialogue est permanent le dialogue en politique le dialogue est permanent vous dialoguez tout le temps avec les partisans politiques pour améliorer parce que nul n'est parfait on a besoin de s'améliorer on a besoin donc je n'envisage pas l'impunité je n'envisage pas à nouveau de fermer les yeux ce qui est passé ou bien de gracier ou d'amnistier parce que ça devient récurrent donc il n'est pas envisageable qu'une fois encore que les gens soient graciers de quelque chose qui devient récurrent on a arrêté des gens qui ont été auteurs des actes en 2019 qui ont récidivé vous voulez qu'on les gracie à nouveau ce serait une faute ce serait une faute à nouveau de les gracier ou de les amnistier pour quelque chose qui devient récurrent par les mêmes personnes mais un jour il ne faudra pas apaiser quand même c'est à dire qu'est-ce que vous voulez dire est-ce qu'un geste de clémence ne pourrait pas concourir à l'apaisement mais est-ce que pour vous chercher l'apaisement veut dire qu'il faut continuellement gracier quelqu'un qui fait quelque chose qu'il répète chaque fois cela pour moi c'est non l'impunité est la meilleure façon d'inciter au crime l'impunité il faut que chacun réponde de ses actes il faut arrêter de chanter au pays africain que vous soupçonnez chaque fois de manipulation traité le plus bananier il faut arrêter de le soupçonner vouloir que chaque fois la justice n'a pas de sens en Afrique on peut ne pas faire attention à cela on s'entend en parlant et puis ça continue avec nos travails avec nos pagains non avec ça on ne va jamais se développer il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas plaider chaque fois vous souhaitez voir que les pays africains s'arrêtent chaque fois pour palabrer avec le travers sans se corriger la corruption la drogue l'incompétence et qu'on sort c'est notre quotidien ça peut rester comme ça indéfiniment c'est pas bien de le penser et il est temps que sinon nous allons rester indéfiniment dans la misère et nos enfants vont vous envahir indéfiniment par l'immigration clandestine il faut que ça cesse Monsieur le Président l'article 42 de la Constitution stipule que nul ne peut exercer plus de deux mandats toute sa vie à votre initiative une réforme qui a été adoptée en 2019 vous contrôlez le Parlement et certains vous soupçonnent de peut-être vouloir changer cette Constitution pour pouvoir comme un certain nombre de chefs d'État de la région ou un petit peu plus loin l'ont fait en disant finalement la Constitution c'est un bout de papier le peuple me réclame donc je reste alors est-ce que vous pouvez nous dire oui ou non est-ce que vous allez changer cet article ? Est-ce que le Bénin ne fait pas la différence depuis un moment quand vous observez le Bénin vous ne voyez pas que ça se passe autrement les choses ici ? Est-ce que cette phrase-là quelqu'un l'a jamais mise dans une Constitution ? Est-ce que déjà vous ne reconnaissez pas déjà l'importance d'une telle phrase qui règle le problème des Constitutions nouvelles comptées à zéro troisième, quatrième, cinquième mandat ? Ce sera ainsi personne ne changera cela en tout cas ce ne sera pas moi ni à mon initiative je ne pense pas que les Béninois le changerait les Béninois tiennent beaucoup à la limitation des mandats et c'est pour ça que nous avons fait ça pour éviter toute tentation de nouvelles Constitutions devant entraîner une remise à la tour de compteur parce que ne pas le faire ça nous a empêché de faire même des retouches techniques à la Constitution par peur que cela ne soit évoqué par quelqu'un pour s'éterniser au pouvoir Donc c'est votre dernier mandat ? Bien sûr Premier juré ? Tout à fait En 2026 Patrice Talon ne sera pas candidat Monsieur Bavouvie Dieu nous prête l'envie et bonne santé pour que nous puissions ensemble constater cela Donc c'est un engagement ferme ? Il peut en être autrement Pardon ? Il peut en être autrement Alors ce discours que vous tenez depuis de nombreuses années le développement d'abord la démocratie on verra plus tard Je n'ai jamais dit ça Je n'ai jamais dit ça Alors peut-être que je caricature Je suis d'accord Vous voyez Vous voyez Vous êtes tellement Vous avez une telle ligne éditoriale Bon alors je retiens L'ignée éditoriale dans votre esprit dans votre tête que vous lèvres vous trahissent Le développement Le développement d'abord Et puis bon Je n'ai jamais dit ça Je vous défie Si vous dites la démocratie Je vous défie de trouver quelque part Et puis on vous a mis Le développement d'abord la démocratie après Ce que vous avez dit à nos confrères de Jeune Afrique en septembre dernier c'est la démocratie doit être au service du développement et non pas un frein Voilà Merci Alors Vous le comprenez comme la démocratie Alors ça nous fait penser à un autre chef d'état africain Oui C'est le Rwandais Paul Kagame Est-ce qu'il est votre modèle ? Non pourquoi ? Il fait des choses admirables C'est sûr C'est un pays se développe C'est un pays lutte contre la corruption C'est un pays qui fonctionne bien Mais Chacun Comme je l'ai dit à ses braises et ses travers Personne n'est dieu sur terre ici Donc Autant lui Autant un autre Autant mon voisin du Togo Du Nigeria Chacun fait des choses Qui sont admirables Mais chacun aussi Comment faire des choses qui parfois Peut être critiquées Donc Moi je n'ai jamais dit que Kagame était dieu sur terre Je n'ai jamais dit ça Mais si un pays fonctionne bien Il y a des choses qui vont bien On peut le relever On peut le dire Autant aussi Au Bénin aussi Si il y a des choses qui vont bien On peut le dire Il y a des choses qui vont moins bien On peut le dire Pour qu'on s'améliore Je l'ai dit d'ailleurs récemment Que j'étais tout à fait disposé À écouter la critique Et puis à améliorer ma façon de faire Alors On note quand même Que votre juge de paix Ça semble être L'économie Les résultats macroéconomiques Sont bons Depuis mi-2020 Le Bénin Pour moi c'est l'indicateur de tout De tout Le bien-être des hommes Est l'indicateur de toute action publique Alors Le Bénin est classé Dans la catégorie Des pays à revenus intermédiaires On a vu que les agences de notation Affirment que le Bénin A une croissance importante Malgré les crises La pandémie Et tout ça Évidemment on se pose la question Du partage De cette croissance Est-ce que vous êtes d'accord Pour dire que la croissance Oui les chiffres sont bons Mais elle n'est pas encore Assez inclusive C'est une question Que je ne comprends pas Je ne sais pas ce que ça veut dire Elle bénéficie A tous Y compris Les classes Est-ce que Dans un pays Vous avez déjà vu Dans quel pays du monde Sur cette terre Dans quel pays du monde Vous avez vu Que la croissance Qui peut être portée Par un secteur Une fois Un autre secteur Après Un secteur après A la fois Profite à tout le monde Vous voulez que Si un acteur Les artisans Travaillent Dans une période Beaucoup mieux Et que L'action publique L'assainissement De l'espace public Le meilleur fonctionnement De service public De la douane Et qu'on sort Les investissements publics Si ça permet Aux uns aux autres D'exprimer leur talent D'exprimer leur potentiel De mieux travailler Et de jouir davantage Des fruits de leur labeur Vous voulez que Par exemple Celui qui ne fait pas grand chose Ou fait moins que celui Que les fruits soient partagés Nous sommes dans un pays libéral Le Bénin n'est pas un pays communiste Et ça Je vous prie De ne pas Croire Considérer Que le Bénin Est un pays Où On prend Les fruits de la beurre Des uns et des autres Qu'on partage à tout le monde De manière égalitaire Donc C'est tout à fait normal Que dans une période aussi courte Que les progrès Que nous Nous observons globalement Ne puissent pas impacter Pareillement Tout le monde C'est normal ça Mais notre espoir Et que notre action Que la somme publique Permette que le pays Se développe De jour en jour De manière De plus en plus large Même le mot inclusive Ne veut rien dire Il faut que Chacun puisse Fort de son potentiel De ses labeurs Puissent également progresser Et que les services publics Soient au service De tout le monde L'eau L'électricité Est-ce que C'est seulement à quelques-uns Qu'on apporte l'eau Quand vous dites Que c'est pas inclusif Nous sommes en train D'amener l'eau A tout le monde Sans distinction Et dans deux ans L'eau potable L'eau potable Quand ? Tout dans deux ans Tous les Béninois Auront accès à l'eau potable Nous sommes arrivés Nous avons fait un progrès Énorme Qu'on n'a jamais vu Bientôt Dans deux ans et demi L'électricité Sera partout au Bénin Les routes vont partout De plus en plus Les puits rurales partout C'est ça C'est la manière Dont notre croissance Qui profite également L'État Qui fait que l'État De plus en plus de recettes Investit au profit De tout le monde Je ne pense pas Que vous ayez entendu Que la route Est allée desservir Une communauté Un ami Et que nous faisons L'effort de faire Un développement Équilibré Les infrastructures Si vous êtes informés De ce qui se passe C'est dans tout le pays Que nous faisons Les investissements Ça ce n'est pas une manière De faire profiter L'ensemble du pays De nos performances Collectives Ce n'est pas ça Qu'est-ce que vous appelez Développement inclusif Monsieur le Président Il nous reste malheureusement Peu de temps Mais quand même Une question importante C'est la relation Entre le Bénin Et le Nigeria On a espéré La réouverture complète De la frontière Entre les deux pays C'était à la fin De l'année dernière Mais ce n'est toujours Pas complètement réouvert Vous êtes allé voir Le Président Bouhari Mi-janvier Pour proposer Que des policiers Des douaniers Du Nigeria Soient stationnés Peut-être sur le port De Kotonou Lui-même Afin de contrôler Les marchandises Un groupe de travail A été mis sur pied Est-ce que Est-ce que Comme c'est l'objectif Le système Va pouvoir être mis en place Dans les mois qui viennent Dès le 1er juin Les discussions Sont en cours Cela progresse Vous savez Les administrations Sont lourdes Entre deux états Ce n'est pas du jour Au lendemain Parce qu'il y a une volonté Politique des chefs d'état Que du jour au lendemain Ça se met en place Les équipes travaillent Sur le sujet Et nous espérons Que l'intégration réelle De nos deux pays De nos deux économies Sera bientôt une réalité Sachant que nous mettrons En place Les voies et moyens Pour prévenir Pour indiguer nos travails Notamment la contrebande Et c'est pour ça Que nous voulons Que les services de douane De police Et qu'on soit Travaillent Plus en harmonie Et ensemble Pour que Ces choses là N'empêchent plus L'intégration Dernière petite question Sur la sécurité Le chef des services secrets français A publiquement déclaré Que les chefs d'Al-Qaïda au Sahel Ont conçu un projet d'extension Vers les pays du Golfe de Guinée Ces pays Sont désormais des cibles Le dit-il Les terroristes financent Déjà des hommes Qui se disséminent En Côte d'Ivoire Et au Bénin Est-ce que vous avez constaté En effet Qu'il y a des hommes armés Qui viennent au Bénin Y a-t-il eu des tentatives De pénétration Voire des tentatives d'attentats Nous travaillons En bonne coopération Avec les pays voisins Y compris même Les pays Qui ne sont pas voisins Comme la France Et la conjugation De nos efforts Nous laisse espérer Que nous parviendrons Un bout du terrorisme Dans la sous-région Ce n'est pas évident Ce n'est pas facile Il y a eu des tentatives Monsieur le Président Mais nous observons Les mouvements Nous voyons parfois Et nous interpellons Les gens quand c'est nécessaire Mais vous savez Quand les gens ont des parents De pas et d'autres Des frontières Quand les gens sont à la fois Béninois, Nigériens Burkinabés ou Togolais Il est très difficile De pouvoir contrôler Cette nébuleuse Qui est en train De s'étendre en Afrique Mais nous faisons Tous les efforts Qu'il faut Pour que le mal Ne s'étende pas Effectivement Sur les pays côtiers Un mot sur le Tchad Puisque votre homologue Idriss Déby Est décédé Il y a dix jours Un conseil militaire De transition S'est imposé Avec à la tête L'un des fils Du président défunt Comment vous analysez cela Comme un gage de stabilité Ou comme un coup d'état déguisé ? Ce n'est pas De mes habitudes De me prononcer De donner mon avis personnel Surtout que je suis Quand même en exercice En avis personnel Sur ce qui se passe Dans un pays frais et voisin La situation est déjà Si difficile là-bas Que je n'ai pas A mettre de l'huile sur le feu Donc je souhaite Que les Tchadiens Les uns et les autres Puissent trouver Les voies et moyens Pour que la paix Réigne Pour que le développement Aie lieu J'ai mes brefs chez moi Et je ne permets D'ailleurs pas à quelqu'un Qui ne sait pas Ce qui se passe De venir me donner des leçons Je n'ai pas de leçons A donner à quelqu'un Et mes sentiments Je les garde pour moi D'autant que Ma fonction Ne me permet pas D'exprimer mes sentiments En public Et ça peut être Parfois erroné Et dans la présence Du président Macron Aux obsèques Certains y ont vu Une façon de soutenir La transition militaire Le président français A dû apprécier Ses actes Ses voyages Ses actions C'est pas à moi De les juger Qu'il soit allé Aux obsèques Pourquoi pas Le président Défunt A beaucoup fait Pour la sous-région En matière de terrorisme C'est un homme Que moi j'admise beaucoup Pour son courage Pour sa contribution A la sécurité Dans notre région Il en a beaucoup fait Donc aller à ses obsèques Me paraît légitime Pour tous ceux Qui veulent saluer L'homme qu'il a été Les services Qu'il a rendus À l'Afrique Notamment Moi en tout cas Ma sous-région Donc si j'avais pu Peut-être que je serais Allé aussi à ses obsèques Parce qu'il le mérite bien Maintenant Cela n'a rien à voir Avec le déroulement De processus politiques Au cadre C'est des choses Qui n'ont rien à voir L'une avec l'autre Merci monsieur le président De nous avoir accordé Cet entretien Et merci à vous De nous avoir suivis Sur nos deux chaînes Radio France Internationale Et France 24 Sous-titrage Société Radio-Canada